Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en activité. Urgent, l'affaire Martinez-Zogo prend une tournure inattendue dans un précédent article. Cameroun Web indiquait que les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eco Eco ont formulé une demande d'accès au dossier de l'enquête préliminaire auprès du juge d'instruction Wayono, qui a été rejeté mardi dernier. Bory Bertolt apporte de nouvelles informations concernant le dossier. Une surprise car non seulement le commissaire du gouverneur, Belinga Serlin, s'était finalement aligné sur la position des avocats de la Défense, mais en plus de cela les dossiers avaient déjà été imprimés par greffier. Il ne restait plus qu'il soit remis aux avocats conformément au code de procédure pénale, qui dans son article 165 alinéa 5, b, stipule « Toutes les parties peuvent se faire délivrer la copie du dossier, moyennant le paiement des frais. Selon nos sources de principales raisons, ont motivé le rejet juge d'instruction de remettre le dossier de l'enquête préliminaire aux avocats, risque de fragilisation de la confidentialité de l'enquête, et risque d'effritement des éléments de preuve à cause des réseaux sociaux. Des arguments qui ne convainquent pas la Défense. Surtout les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui dans une correspondance au juge d'instruction daté du 23 mars 2023 réclament une autopsie légale. Une demande à laquelle le juge d'instruction ne s'est pas encore prononcée. Car pour la Défense, le dossier de l'enquête préliminaire ne contient pas d'autopsie sur le corps de Martinez Zogo. Pourtant une autopsie a été pratiquée le jour de la découverte du corps à Ebogo. A la question de l'autopsie, vient s'ajouter de la part du consortium des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, une suspicion de disparition des procès-verbaux d'audition au CED dans le dossier de l'enquête préliminaire. En plus de cela, selon eux, il n'existe pas des résultats du test ADN permettant de confirmer l'identité du corps de Martinez Zogo, alors que des prélèvements avaient été effectués sur instruction du procureur de MFU, mais la commission mixte logée au CED ne s'y est pas intéressée. Mais il y a en réalité plus grave dans cette affaire. Le rapport de la commission mixte police-gendarmerie prescrite par Paul Biya a été déchiré au tribunal militaire dans la nuit du 3 au 4 mars 2023. Ce rapport innocentait certaines personnes parmi lesquelles le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, Maxime Eco Eco. Cette nuit-là, à 3h30 du matin, le directeur de la justice militaire, le colonel Cipadilienne D.O.G.M.O. a débarqué au tribunal militaire et a donné pour instruction que le rapport de la commission mixte police-gendarmerie prescrite par Paul Biya soit détrui. Ce qui a été fait en SA présence est remplacé par un autre rapport. Le rapport d'enquête, qui était mené en parallèle par le Céandor des instructions de Paul Biya. Les avocats de Jean-Pierre Amougou-Belinga et Maxime Eco Eco réclament le dossier de l'enquête préliminaire qui a justifié le placement de leur client en détention parce qu'il y a suspicion de trois pièces manquantes. Le rapport d'autopsie légale, les résultats du test ADN confirmant l'identité du défunt et le rapport final d'ensemble de la commission mixte police-gendarmerie prescrite par le chef de l'État. La commission mixte police-gendarmerie prescrite par 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 la commission mixte police-merie prescrite par la commission mixte police-merie prescrite par